De nouveaux épisodes inédits de Maman et célèbres débarquent sur TFX. Dès le lundi 29 août 2022, la chaîne diffuse en effet la nouvelle saison du programme. Et pour le retour, plusieurs mamans, stars des réseaux sociaux et businesswomen ont accepté de rempiler. Parmi elles, Émilie Neffnaff, Julia Paredes, Stéphanie Clerbois, Gesta Hillman, Kelly Ellard, Sarah Machet, Martica Carangela, Hilary Vandero-Syrone, Rime Renon, Camille Froman, Daniela Martins, Eloïse Appel et Julie Ritchie. Dans ces nouveaux épisodes, toutes font faire face à de nombreux rebondissements personnels ou professionnels. Par exemple, Eloïse et Naka qui ont accueilli un heureux événement, vont pour la première fois découvrir les joies et les difficultés d'être les parents d'un nouveau-né. Leur quotidien risque d'être haut en couleur. Rime elle aussi, a connu quelques difficultés à la naissance de sa deuxième petite fille Alma. Mais aujourd'hui, la famille Keijo Renon semble avoir trouvé son équilibre dans cette nouvelle vie à quatre. Rime a donc repris l'organisation de son mariage, laissé en suspens avec la crise sanitaire. La maman de Maria Valentina et Alma rêve aussi de dire « oui » à l'homme de sa vie, Vincent. Mais les choses se compliquent. Parviendra-t-elle à fixer une date pour son mariage ? Maman est célèbre, Thierry Zidine rejoint l'aventure. De son côté, il arrive à dévoiler les coulisses de son mariage avec Giovanni. Victime d'un accident de voiture, c'est en fauteuil roulant que le mannequin va tenter de l'aider. Entre eux, c'est pour le meilleur et pour le pire. Gesta, Julia, Stéphanie, Émilie et Kelly vont s'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles tandis qu'il s'agira déjà de la rentrée pour Émilie et Sarah. Martika voyagera en Europe et se remettra en question, ses filles grandissent et elles souhaitent leur offrir le meilleur cadre de vie possible. Leur vie de famille est-elle vraiment à Dubaï ? Parmi tout cela, ce sera le grand retour de Julie Ritchie, fraîchement séparée. Mais aussi l'arrivée de Thierry Zidine, la femme de Lucas Dignes. Sous-titrage Société Radio-Canada